Sud FM, il est minuit. Sud FM Aïssa Tougeïba Bonsoir et bienvenue à vous dans ce Zéro Heure. Nous démarrons l'information avec une dizaine de sages-vames infectées depuis le début de l'épidémie. Pour les protéger et sécuriser le parcours de soins des femmes enceintes, il faut plus de ressources matérielles et financières. Au-delà de la revalorisation de la prime Covid pour les sages-femmes, il faut également faire bénéficier les stagiaires des ressources qui vont permettre d'acheter elles-mêmes des kits de protection. Bigué Bamboj, la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, est interrogée par Naira Di Diop. 236 agents de santé sont infectés par le coronavirus et parmi ces personnes, nous avons une douzaine de sages-femmes. Ce qui nous inquiète, mais également ce qui nous renforce dans notre décision, mais également dans notre attitude de tout temps, c'est de faire de la sensibilisation. Sensibilisation pour la population, parce que si on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas communautaires et de cas asymptomatiques. Cela augmente les risques que courent les sages-femmes dans l'exercice de leur profession et ce qui explique également qu'il y a tous les jours pratiquement des sages-femmes qui sont contaminées ou qui étaient en contact avec soit des malades, soit des collègues qui sont contaminés. Donc c'est pour cela que nous, nous continuons notre plaidoyer pour que vraiment plus de ressources soient affectées dans la protection du personnel de santé, spécifiquement les sages-femmes, que des masques, que du gel hydroalcoolique, d'autres javels, les gants, tout ce dont les gens ont besoin pour travailler puisse être disponibilisé, parce qu'on ne peut pas parler de continuité des services si le prestataire ou si le personnel n'est pas disponible. Également, nous voudrions déjà faire une demande auprès du président de la République pour qu'il y ait une augmentation de la motivation qu'on appelle la prime de risque COVID, parce que le fait d'augmenter cette prime individuelle permettra à chaque prestataire, chaque sages-femmes, de pouvoir elles-mêmes contribuer dans sa protection en ayant les moyens de pouvoir s'acheter des masques, surtout des masques FFP2, des masques chirurgicaux et d'autres matériels dont ils ont besoin. Parce que quoi qu'on dise, les moyens ne sont pas suffisants. Parmi ces personnels infectés, il y a beaucoup qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État, ni des fonctionnaires de collectivité ou autres, c'est des personnels communautaires de des sages-femmes. Et ces personnes ne bénéficient malheureusement pas de la prime de risque COVID. Amour, la chèreté des factures d'électricité est décriée par la population, une situation difficile pour elle, qui dénonce et appelle l'État à revoir la situation avec cette pandémie de la COVID-19 où les activités économiques sont au ralenti. Baba Carso. Chéreté des factures d'électricité, les populations dans la petite côte Amour dénoncent le coût exorbitant du courant électrique. Des factures qui, pour ce mois-ci, sont passées de simple au double. Une situation rendue beaucoup plus difficile par la pandémie du coronavirus qui, depuis plus de trois mois, a déteint négativement sur les activités économiques du Sénégalais lambda micro-trottoir. Les factures sont à la hausse, sans cause, quoi. Nous, les clients, ne savons pas d'où preuve les hausses de la facture, parce qu'ils nous donnent des factures trop élevées, franchement. Et sans preuve, quoi. Ça fait le double, quoi. Tout le monde va vers la carte pour faire les yachanales, pour économiser. Toujours aussi, ça devient toujours cher, quoi. Vraiment, ceci reste toujours à prouver, quoi. L'État, aussi, doit beaucoup faire, parce que, aussi, là, bon, les citoyens sénégalais sont conscients de tout ce qui se passe. Avec le corona, aussi, c'est difficile. Ils doivent beaucoup faire, quoi, parce que les factures sont chères, quand même. Franchement, ça, en fait, c'est trop élevé. Non, les factures sont trop chères, mais une fois que le gouvernement fait, on ne travaille pas. Il n'y a pas de l'argent. Plus de quatre mois, personne ne travaille pas. Non, les présidents, les présidents, je dis une chose, les présidents. Il faut les présidents et les populations. Une demande au président Macky Sall et à son gouvernement à revoir cette situation inattendue qui ne leur a causé que des problèmes. Une mesure qui, à les en croire, serait la bienvenue pour amoindrir les effets du coronavirus qui a fini d'inquiéter les Sénégalais. Baba Carso de Pimbourg, pour Sud FM. Baba Carso, potentiel risque d'accrochage entre voleurs de bétail et population du Balantakunda-Brasou, en zone de frontière sud avec la Guinée-Bissau. Des individus originaires de ce pays voisins sont régulièrement accusés d'enlèvement d'animaux avant de les restituer après d'intenses négociations. Excédés par ces vols massifs, les habitants de la zone n'hésitent plus à franchir la frontière pour aller reprendre de force leurs bœufs. Samedi dernier, des voleurs armés ont emporté de Niaga 44 têtes de bœufs avant de se replier en direction de la frontière correspondant Smoussa-Dramé. Le département de Goudompé est à nouveau plongé dans la spirale des vols massifs de bétail sur toute la bande frontalière qui la sépare de la Guinée-Bissau. La dernière razzia remonte à la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Niaga, dans l'extrême sud-est de Sédiou. Le nommé Télibari est dépossédé de 44 têtes de bœufs par des hommes en armes, une information confirmée par le maire de Niaga-Yorombalo qui déclare que les recherches se poursuivent toujours en zone de frontière. Selon plusieurs sources établies dans ce secteur, les voleurs auraient pris la direction de la province d'Oyo, un territoire guinéen de Bissau, non loin de Niaga. Ces razzia sur le bétail ont connu une hausse inquiétante ces trois dernières semaines dans cette zone de frontière. Khalifa Dramé, le président de la commission transfrontalière de médiation basée à Samin, déclare qu'ils ont réussi à plusieurs reprises à organiser des séances de restitution des animaux volés convoyés en Guinée. Toutefois, Khalifa Dramé se dit assez préoccupé par l'ampleur du phénomène qui risque fort bien de se convertir en bataille meurtrière du fait, dit-il, de l'usage des fusils automatiques que portent à la fois les voleurs et les propriétaires de bœufs en représailles. Au village de Kunaïan, dans la commune de Djibana, les populations qui ont eu du mal à reprendre leurs bœufs parqués en Guinée sont rentrées en s'emparant à leur tour de leur troupeau, a également fait savoir Khalifa Dramé. Ce n'est certes pas du nouveau, mais la pratique fait surtout crainte des accroches entre les deux parties, car dans cette zone du Balantakonda-Brasou, l'élevage constitue le principal revenu pour certains et à l'inverse, le vol est une source potentielle de pauvreté. Moussa Dramé, c'est du, sur la fin. Moussa Dramé, c'est du, sur la fin. Moussa Dramé, c'est d'avoir des personnes à l'inverse, mais il y a des gens qui sont les paseurs qui sont les plus bienveurs, qui sont les plus employees, qui sont les plus gens qui sont les plus grands-feuilles. C'est-à-dire qu'il est important que les gens ont pu être en collaboration avec nous pourront respecter les choses et les plus grands-feuilles, la dernière fois qu'ils ont pu rencontrer dans les message des femmes qui sont en Sénégal. Alors, ils ne me rendront pas compte comme les chiffres qui sont en conférences de presse, qui sont les deux personnes de santé qui sont en permanence en sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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